Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne récolte facile. Vous allez sous-souté au cas de l'agence, c'est une bonne récolte de la bande de Koya. Dans ce cas, il y a une application sans d'oeuvre, c'est très facile. Vous pouvez télécharger la partie, la téléphone, et vous pouvez télécharger la bande de Koya. Vous pouvez télécharger la bande de Koya, la République du Congo, et vous pouvez télécharger la bande de Koya. Vous pouvez télécharger la bande de Koya, la bande de Koya. Gouvernement post-élection. Le gouvernement est déjà là, le gouvernement Souminoua-Toulouka, 54 membres au total avec beaucoup d'attributions, plusieurs réactions à travers le monde, même surtout dans la classe politique. Le casting, on va parler du casting de ce gouvernement. Comment le président a-t-il procédé pour pouvoir former son gouvernement ? Déjà, quand on parle du quota des dix députés, comme c'était prévu au sein de la famille politique Union Sacrée des Nations, dix députés pour un ministère, cela n'a pas été respecté. La question aussi des représentations de certaines provinces qui manquent, ou même très peu représentées, le maniema, qui n'a pas du tout de ministre, le sankourou, qui n'a qu'un seul ministère. Mesdames et messieurs, nous parlerons également de la question du changement ou de la modification de la Constitution. Quelle peut être l'opportunité en ce moment précis de pouvoir aller à ce changement de la Constitution ? Alors, dans cette émission, nous recevons pour une énième fois Maître Chris Benendefi, qui nous fait le plaisir et le bonheur d'être sur ce plateau une nouvelle fois. Maître Chris Benendefi, il est président de la Commission Justice Paix et Sourgade de la Création de la PP Istandolo. Donc, Commission Justice au niveau local, c'est-à-dire à la paroisse de l'Istandolo. Maître Chris Benendefi, c'était toujours un plaisir d'être avec vous, en face de vous, parce que vous développez tellement bien les questions qu'on vous présente. Bienvenue une nouvelle fois chez nous à Congo Bus. Merci beaucoup, monsieur Dan. Ça a toujours été, de ma part également, un réel plaisir de passer dans vos locaux. En tout cas, merci. Merci énormément. Mais d'abord, en tant que citoyen congolais, comment vous avez d'emblée accueilli la sortie du gouvernement Toluca ? Il faut le dire, il faut le dire. Personnellement, ce qui me concerne, je n'ai pas trop été très content. J'ai été très déçu, il faut le dire. Très déçu. Parce que s'il faudrait attendre plusieurs mois pour voir les têtes qu'on nous a présentées, je suis désolé. Ça a pris du temps. Nous, on s'attendait peut-être qu'à un renouvellement de la classe politique. Ça veut dire des nouveaux visages, des nouvelles têtes, un nouveau sang. Malheureusement, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues. Je crois que peut-être qu'on aura tout le temps d'en parler. Il y a 30 nouvelles personnes sous les 54. Oui, 30 nouvelles personnes, mais qui ont déjà un passé. Peut-être que je vais encore y revenir quand on va aborder en long et en large la thématique. Voilà. Ce n'était pas une surprise pour nous. Ce n'était pas du tout une surprise. Prenons certains ministères qui sont des ministères clés, qui peuvent permettre à ce que l'État puisse avancer. Le ministère, prenons le ministère d'abord de la justice. Tout à fait. Je dirigeais par Constant Moutamba, un jeune dynamique, un opposant. Comment vous pensez, quelle est votre réaction par rapport à ce choix ? Premièrement, par rapport à ce poste de justice, en donnant cela à un jeune comme nous. Je dois déjà rappeler ici que nous sommes de la même génération avec l'actuel ministre de la justice qui fait aujourd'hui la fierté de l'université protestante au Congo. C'est un ancien de l'UPC. Nous avons fini pratiquement la même année, mais nous autres, nous étions à l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, le voir arriver à la tête d'un ministère stratégique comme la justice, tout en étant chrétien. Nous bénissons d'abord les seigneurs pour ça. Nous lui souhaitons également un fructueux mandat. Mais je crois qu'il aura quand même assez de défis à rélever. Vous-même, vous avez suivi les discours du chef de l'État qui a qualifié l'appareil judiciaire des malades. Donc, le ministre de la justice, jeune qu'il est, vous savez, tous les défis qui entourent les secteurs de la justice, la corruption, la léthargie dans les traitements des affaires et tout ça. Je me rappelle encore de son discours, M. Moutama, qui demandait au chef de l'État de mettre à la tête du ministère de la justice un vertébré. Aujourd'hui, c'est lui-même qui est là, à la tête de ce ministère. Nous osons croire qu'il est réellement vertébré et qu'il va rélever le défi. Et donc, à ce stade, on ne sait pas l'évaluer parce qu'il n'a même pas commencé, il n'a même pas été investi par le Parlement. On va attendre. On va attendre également son cahier des charges, c'est-à-dire son plan d'action. On va apprécier. Je crois qu'il faut lui laisser tout le temps, six mois, une année, je ne sais pas. Et le moment viendra de l'évaluer. Mais d'emblée, en tant que jeune, nous lui donnons toute la chance possible et nous pensons qu'il peut relever les défis. Comprenez-vous le fait que le chef accorde un ministère aussi important à l'opposition ? Je ne sais pas réellement les motivations qui ont poussé les chefs de l'État à accorder ces ministères à l'opposition. Il faut avouer ici que c'est une opposition républicaine, comme l'a toujours dit M. Moutamba. Ce n'est pas une opposition qui prend en compte toutes ces personnes qui ont eu à candidater lors des élections de décembre 2023. Aujourd'hui, il faut le dire, l'opposition est divisée. Il y a trop de sous-composantes. Mais je me rappelle aussi, lors du discours d'investiture du chef de l'État, il avait lancé l'appel à tout le monde en disant que pour ce deuxième mandat, je veux travailler avec tout le monde. Que vous soyez du pouvoir, de l'opposition, de l'opposition civile. Mais bon, sous les 54 ministres, je n'ai pas vu un poste accordé à l'opposition civile. Je n'ai pas vu un poste accordé aux confessions religieuses. Mais j'ai simplement vu des postes accordés à 90% à une seule famille politique, union sacrée pour la nation. Et peut-être aussi à l'opposition républicaine. Oui. Parlons maintenant de la représentation des provinces. Tout à fait. Déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des remous. Ils ne sont pas d'accord. Certains ne sont pas d'accord. D'autres ont même dit qu'ils ne comptaient même pas investir sur le gouvernement. Est-ce que vous comprenez ces préoccupations de certains élus de l'Union sacrée ? Ces préoccupations sont légitimes, M. Dan. Comment ça ? Il faut rappeler ici que la RDC est un sous-continent. Déjà, la Constitution veut à ce que, dans les postes de responsabilité, qu'on tienne compte de la représentation nationale. Et donc, nous ne pouvons pas comprendre, dans un gouvernement, de 54 personnes, le maniement soit oublié. C'est anormal. Et donc, on veut nous faire savoir aujourd'hui... Mais on ne va pas brûler le pays pour ça. Non, on ne va pas brûler le pays pour ça, mais ce sont des choses à corriger rapidement. À corriger rapidement. Il y a des provinces qui ont eu plus de 3, plus de 4, plus de 5 postes parmi les 54. Et donc, il fallait simplement trouver, ne serait-ce qu'un ou deux postes à accorder aussi au maniement. Quand nous avons 26 provinces, imaginez-vous que toutes les 25 sont représentées, sauf une. Vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est une question qui dérange pour vous. Mais ce casting qui vous déçoit, en soi, nous aimerons comprendre, vous en tant qu'église, en quoi ce casting vous gêne-t-il ? Je dois d'abord rappeler ici, je ne parle pas au nom de l'église. Je parle comme citoyen congolais. Ah, d'accord. Encore moins, je suis porté paroles de l'église. Mais comme acteur social, M. Dan, Napoléon disait ceci. Les ambitions dont on n'a pas les compétences est un crime. Lorsque je regarde certaines personnes, certains visages qui sont revenus, qui ont été promus, ministre des Telles, ministre, ministre, je me dis qu'il y a un problème. Quel visage, par exemple, qui vous dérange ? Je ne sais pas, et citez les noms ici, mais lorsque vous regardez les 54 personnes, vous vous rendez compte qu'il y a des ministres qui ont été mis de côté au premier mandat, certainement pour incompétence. Mais deux, trois, quatre ans après, ils reviennent. La population qui est en train de me suivre peut déjà se situer. Il y a des ministres qui sont revenus, le premier mandat du chef de l'État, ils étaient là, ils ont été mis de côté tout simplement parce qu'ils ont fait preuve d'incompétence, mais aujourd'hui ils reviennent. Et ça, c'est scandaleux pour une jeune démocratie comme la nôtre. Mais on n'est pas une première. C'est-à-dire qu'on voit que le chef de l'État s'est basé sur des critères que vous et moi peut-être ne connaissons pas. Le critère de compétence, est-ce que tous ceux qui reviennent sont-ils nécessairement incompétents ? Je n'ai pas dit ça. Je dis, j'ai commencé par rappeler une citation de Napoléon Bonaparte qui disait « Les ambitions dont on n'a pas les compétences est un crime ». On ne peut pas accéder à certaines fonctions lorsque nous, on n'a pas ces compétences-là. Être ministre dans un pays comme la RDC, c'est quand même un grand poste de responsabilité. Et donc la personne qui doit assumer ces postes doit avoir un certain nombre de prérequis, doit avoir un certain nombre de compétences. Face aux défis, face aux enjeux des leurs, nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent relever ces défis. On a besoin des hommes qui peuvent relever ces défis. Mais nous sommes également dans un contexte où le pays fait face à plusieurs, comme vous l'avez dit, plusieurs défis. Le chef de l'État qui a les manettes du pouvoir, qui comprend un peu comment fonctionne le système. Son choix n'est peut-être pas compris, mais en tant que peuple, ne serait-il pas utile de laisser d'abord ceux-là qui sont élus, ceux-là qui sont nommés, diriger d'abord avant de les juger, que les juger d'emblée ? Vous avez tout à fait raison par rapport à cette approche. Nous allons laisser du temps à ce gouvernement. Mais ici, je parle des personnes qui ont eu à travailler par le passé. Lors du premier mandat du chef de l'État, lorsqu'il y a eu des rémaniements, ces personnes ont été mises de côté. Je rappelle ici, certaines personnes ont été mises de côté parce qu'ils ont fait preuve d'incompétence. Je pèse bien mes mots. Aujourd'hui, je suis très étonné, il s'agit de mon analyse, je suis très étonné de voir certaines personnes revenir comme ministre. Je l'ai toujours dit et je le répète, on peut servir sa nation à n'importe quel poste. Il ne faudrait pas nécessairement être ministre pour servir la nation. Des gens qui ont fait preuve d'incompétence notoire, vous le faites revenir encore pendant que le pays fait face à beaucoup d'enjeux. Je me dis que c'est très dangereux. Mais qu'est-ce que, en tant que citoyen congolais, qu'auriez-vous aimé voir dans ce gouvernement? J'aurais aimé voir des personnes, premièrement, qui ont fait preuve par le passé des compétences d'excellence. N'est-ce pas? Revenir et diriger le gouvernement. Mais j'aurais aussi voulu voir quand même quelques têtes de la société civile. Comme l'a fait en son temps l'ancien chef de l'État, on a vu un gouvernement composé de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Parce qu'en cette période, les solutions peuvent venir de partout et chacun peut toujours amener sa petite pierre à l'édifice. Vous auriez aimé voir quoi dans ce gouvernement? Des nouvelles têtes. On est quand même fatigué de l'actuelle classe politique, il faut le dire. On a voulu voir des nouvelles personnes qui ont quand même un background. Mais bon, ici, on ne s'est pas du coup jugé. Mais comme je ne cesse de le dire, il y a certaines personnes qui ne devraient plus revenir au gouvernement. Parce qu'ils ont fait preuve, je le dis encore, d'incompétence notoire par le passé. Ils ne pouvaient plus revenir. Mais bon, les choix, c'est la volonté du chef de l'État, c'est un pouvoir discrétionnaire. Il n'a pas l'intention de consulter qui que ce soit pour se décider en dernier ressort. La conscience veut assez que ce soit lui qui nomme et révoque. Et donc, il sera le seul responsable d'ici cinq ans des choix qu'il a eu à faire. Le professeur Luzo Lovambi disait à l'époque qu'on avait 15 milliards de dollars chaque année qui étaient tournés. Mais le chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila, de renchérir qu'il manquait 15 collaborateurs pour pouvoir mettre en œuvre sa vision. Est-ce que vous avez l'impression que ce paradigme-là a changé aujourd'hui ? Non, mais le paradigme n'a pas changé. Je me dis aussi que l'actuel chef de l'État n'a pas 15 personnes. Comment ça ? Mais lorsque nous regardons la manière dont il a fini le premier mandat, lui-même l'a reconnu en disant que pour ce deuxième mandat, je veux corriger les erreurs du passé. Mais lorsque nous voyons le gouvernement qui vient de sortir des 54 ministres, le côté positif pour moi, c'est la promotion de la femme. J'ai vu un nombre important de femmes et ça c'est très intéressant et ça renforce vraiment son combat pour la masculinité positive. Ça c'est très intéressant. Mais ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, ce sont les personnes. Le casting pose encore problème. Mais pourquoi le chef de l'État a-t-il fait un mauvais casting selon vous ? Quels sont les mobiles qui l'auraient poussé à tomber sous ce mauvais casting ? Je ne sais pas exactement, mais je me dis peut-être qu'il était en face de beaucoup de sollicitations, en face de beaucoup de promesses qu'il fallait absolument faire plaisir à certaines personnes. Mais si le chef de l'État a l'occasion de suivre cette émission, je ne peux lui dire que ce deuxième mandat est stratégique. Il peut toutefois rectifier les tiers. Nous allons laisser le gouvernement évoluer. On va l'évaluer le moment venu. Mais personnellement, moi, quand je regarde les 54 personnes, certes, il y a des personnes, je ne sais pas citer les noms ici pour ne pas faire la publicité de qui que ce soit. Il y a des personnes, quand j'ai entendu leurs noms, j'étais très content. Parce qu'avec ce gouvernement, il y a deux problèmes, à mon avis. Le premier problème, c'est le choix de certaines personnes. Le deuxième problème, c'est là où on a casé certaines personnes. Une personne qui était ministre du ministère Y, vous le faites quitter au niveau du ministère Y pour le mettre au ministère A. Alors, lorsqu'il avait lamentablement échoué au ministère Y, je me dis, il y a un problème. Pourquoi ne pas demander à cette personne de se reposer, par exemple ? Mais on va laisser la chance. On va voir les six derniers mois de l'année, c'est que ça va donner. Et peut-être qu'on reviendra cette fois-là pour faire une évaluation claire et nette. Vous comprenez un peu le chantage ? Certains députés sont en train de chercher à faire chanter le pouvoir en place pour dire que nous risquons de ne pas investir sur ce gouvernement. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une différence entre quand les chefs de l'État avaient son premier quinquennat avec le FCC, qui a investi son gouvernement, son tout premier gouvernement de coalition ? Mais aujourd'hui, il a une majorité qui est, on va dire, absolue, mais il y a plus ou moins encore ce chantage. Est-ce que vous comprenez ce chantage-là de certains opposants, certains députés plutôt nationaux au sein de l'Assemblée nationale ? Mais je ne cesse de vous dire qu'il y a des gens, la fois passée, quand on a fait cette émission avec vous, je vous ai dit, il y a des personnes qui n'aiment pas ce pays. Et la plupart sont au pouvoir. Et ça, c'est malheureux. Je vous fais une petite démonstration. Le chef de l'État a prêté serment, je crois, en janvier 2024. La première ministre a été nommée en avril 2024, soit trois mois après. Et vous tous, tous, on a assisté à des tractations pour mettre en place l'actuel gouvernement, dont le pays a perdu près de six mois. Au lieu que nous passons à l'investiture, nous sommes maintenant dans les débats des fonds d'argent. Certains députés, ce n'est pas tous les députés, certains députés exigent des sommes exorbitantes pour investir le gouvernement. Et là, ça va encore bloquer la machine en risque d'investir le gouvernement fin juin, début juillet. Et là, c'est le chef de l'État qui est en train de perdre parce que le temps court. Il a fait des promesses au peuple congolais pour ses deuxièmes mandats. Nous attendons des réalisations. Mais entre-temps, ce gouvernement doit être le reflet de la majorité parlementaire. Mais c'est ce qui a été fait. Lorsque vous prenez les 54... Il y a des coalitions qui disent qu'on ne se retrouve pas dans ce gouvernement. Il y a des coalitions qui n'ont pas de ministre, mais qui ont beaucoup d'élus. Ça, c'est le travail de l'informateur qui a eu à consulter toutes les couches, toutes les tendances. Il a fait rapport au chef de l'État et le chef de l'État a décidé. Lorsque le chef de l'État décide, ça veut dire qu'il tire toutes les conséquences. Certains disent, notamment l'opposition, dit que le chef de l'État n'a pas le contrôle de sa majorité parlementaire. Parce que comment se fait-il ? Quand il a nommé, il y a eu le ticket du président de l'Assemblée nationale, le bureau définitif, certains élus se sont opposés. Et là, il y a un gouvernement, certains élus s'opposent encore. Alors, d'où les oppositions pensent que le chef de l'État n'arrive pas à contrôler sa majorité. C'est un problème de leadership. Quel est votre avis à ce sujet ? Dire d'emblée que c'est un problème de leadership, ça serait quand même très fort. Mais je crois qu'il n'y a pas peut-être d'espace d'échange franc au sein de la majorité. La majorité actuelle est constituée de plusieurs opportunistes et de plusieurs hypocrites. Au sein de la majorité, il n'y a pas de cadre d'échange franc qui permette des régroupements politiques, des partis politiques d'échanger, de discuter. Ça, c'est la première maladie qui range l'actuelle majorité. La deuxième, la majorité actuelle est composée des personnes qui ont des agendas cachés. Et dans la livre, on va les choses, je ne vais pas être ici pour faire des malheurs, cette union sacrée risque de s'éclater en 2026-2027. Quels sont les éléments qui démontrent que cette union sacrée peut éclater ? Mais nous avons déjà vu tout ce qu'il y a eu comme tractation avant les élections du bureau définitif. L'ancien président de l'Assemblée nationale ne voulait pas convoquer la plénière, alors qu'il est de la majorité. C'est déjà un problème. Des deux. L'ancien président de l'Assemblée nationale se propose deuxième vice-président, candidat, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. En principe. Je l'ai déjà élu. Tout à fait. Mais ce n'est pas normal, mon cher ami. Ce n'est pas normal. Vous faites remise et reprise avec le nouveau entrant. En principe, vous devez quitter. Mais vous revenez encore pour travailler dans son bureau. Comme deuxième vice-président. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues dans ces pays. C'est absurde. Vous avez une union sacrée où tout le monde tire les draps de son côté. Tout le monde veut se retrouver. Mais ce ticket-là a été présenté au chef de l'État. Le chef l'a validé. C'est là où je voulais citer. Le chef de l'État, et c'est ça la troisième faiblesse de l'Union sacrée, le chef de l'État veut satisfaire tout le monde. Et c'est ça le problème. En voulant satisfaire tout le monde, à un moment donné, on se sent bloqué. Et c'est ça la conséquence de ces 54 ministres. Pour vous, il n'y a pas de différence entre le gouvernement Toulouka et Samadou. Il n'y a pas de différence. On a juste changé de tête de chef de file. Mais comme on ne sait pas entrer dans les fonds, parce que le gouvernement, en question, n'a pas encore débuté le travail, on attend. Mais s'il faut faire déjà des évaluations éclaires, on peut se dire que ce gouvernement aura quand même pas mal de problèmes dans l'exécution de son travail. Vous êtes pessimiste, Maître Cris Bénendez. Vous êtes pessimiste. En tant que citoyen congolais, vous avez une lecture qui est tout à fait basée sur plusieurs éléments également. Mais on va avancer. La question du changement de la constitution, de la révision de la constitution, en tant que juriste, déjà, dites-nous aujourd'hui, pensez-vous que notre constitution actuelle mérite-t-elle d'être modifiée ou révisée en ce moment précis ? Je dois déjà rappeler et fixer l'opinion que la question de la révision constitutionnelle ne doit pas être un tabou. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut en parler. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de la révision constitutionnelle directement, on vous colle une étiquette. Dans toutes les démocraties du monde, la révision constitutionnelle a toujours fait l'objet des échanges, des débats. Maintenant, est-ce qu'il y a opportunité ? C'est ça votre question. D'emblée, j'ai dit non. Parce que ce n'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, c'est la situation de ce que se vit à l'Est il y a plus de 25 ans. La priorité aujourd'hui, c'est de redonner la valeur aux francs congolais. La priorité aujourd'hui, c'est de stabiliser le taux de change. Est-ce que vous reconnaissez que dans cette constitution, il y a des faiblesses ? Dans cette constitution, il y a des faiblesses, mais posons-nous la deuxième question fondamentale. Est-ce que ces faiblesses empêchent le pays de se développer ? Ou ce sont les individus qui empêchent les développements ? Je vous ai dit la fois passée, le Congo est l'un des rares pays qui a des beaux textes. Le problème, ce sont les individus. Ce ne sont pas les textes. Le chef de l'État s'est exprimé devant la presse allemande pour dire que cette constitution pose des sérieux problèmes qu'il est utile actuellement de le changer. Il va mettre en place une commission qui va devoir étudier tous les cas de toutes les faiblesses qui sont dans la constitution et pouvoir justement aller vers ce changement-là. Le fait de mettre déjà en place une commission, c'est une violation constitutionnelle. Nulle part, il est dans la constitution. Pour réviser la constitution, il faut mettre en place une commission. La constitution du 18 février 2006 a déjà mis en place les mécanismes de sa révision. nulle part, il est prévu la mise en place d'une commission. Mais ça ne peut être une commission extra-gouvernementale. C'est-à-dire qu'il n'est pas nommé, mais qu'il réfléchit et qu'il peut faire des propositions. Des propositions à qui? À l'État congolais. Mais l'État congolais est représenté par ses institutions. Chère Dan, nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a des faiblesses dans cette constitution. Mais je continue à rappeler que ce n'est pas la priorité. D'abord, il faut dissocier. Voulons-nous réviser certaines dispositions de la constitution ou voulons-nous la changer? Si nous voulons réviser la constitution, c'est tout à fait normal parce que l'ancien régime l'a fait en 2011. On a révisé certaines dispositions de la constitution. On n'a pas changé la constitution. Mais le chef de l'État a dit au regard des faiblesses qu'il y a, on était dans la période de tractation pour la formation du gouvernement, dégager la majorité parlementaire. On compare un peu cette question avec le Sénégal où le président était élu après le chef de l'État, Tshisekedi. Mais deux jours après ou un jour après, il a nommé son gouvernement et ils ont commencé à travailler. Beaucoup de gens ont émis le vœu d'aller vers le régime présidentiel comme c'est le cas au Sénégal. N'est-ce pas une procédure qui va nous permettre de quitter un peu ce parlementarisme qui bloque la mise en place rapide des institutions? Ceci va nous amener à changer la constitution, n'est-ce pas? Et si nous changeons la constitution, nous basculons à la 4ème République et si nous basculons à la 4ème République, tout répare à zéro. Et donc l'actuel chef de l'État peut se représenter en 2028 comme candidat. Des choses qu'on a refusées avec l'ancien chef de l'État, on ne l'acceptera pas aujourd'hui. Donc vous êtes la priorité pour vous, ce n'est pas la gouvernance, c'est laisser parti l'ancien président. C'est pour ça pour vous une priorité? Lorsque vous détournez de l'argent, c'est la constitution qui vous dit de détourner de l'argent. Lorsque vous n'arrivez pas à trouver des vraies solutions aux problèmes des Congolais, c'est la constitution qui vous en empêche. Lorsque vous lisez la constitution du 18 février 2006, le chef de l'État a beaucoup de pouvoir, ne vous en faites pas. Il a beaucoup de pouvoir. Il nomme le ministre, il révoque. Il est le chef de l'armée, on l'appelle même autorité suprême des forces armées et de la police nationale. Les chefs de l'État investissent les gouverneurs parce que pour votre information, avant la révision de 2011, les gouverneurs étaient comme des électrons libres. Les chefs de l'État n'avaient pas la main sur les gouverneurs. Lorsqu'on a révisé la constitution, certaines dispositions, bien sûr, en 2011, on a donné la possibilité au chef de l'État de sanctionner même le gouverneur. Certes, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, mais les chefs de l'État ont toutes les manettes du pouvoir. Les chefs de l'État ont toutes les manettes du pouvoir. Mais face au retard dans la mise en place des institutions, est-ce que ce n'est pas aussi une priorité ? On a perdu déjà. Maître Christ, nous sommes au mois de juin, le gouverneur n'est pas encore investi. Ça veut dire que déjà, on a perdu une année, c'est un retard que l'État accumule pour mettre fin à ça. Ne serait-il pas important de changer de régime ? Qui a voulu ce retard ? Nous avons vécu des scènes en ces premiers semestres et ça continue d'ailleurs, où nous avons eu deux premiers ministres. l'un qui a été nommé, l'autre qui continue à assurer les affaires courantes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas... La conscience dit l'informateur a 30 jours pour faire son travail. Mais du moment où l'informateur avait déposé son rapport au chef de l'État, ce sont les tractations qui ont repris, qui ont continué, qui ont évolué. Même la ministre, la première ministre qui a été nommée par les chefs de l'État, à son tour, elle a également consulté, consulté, consulté et c'est ce qui a tiré les choses en longueur. Le problème n'est pas au niveau de régime. Le problème, c'est au niveau de la détermination de ceux qui dirigent. Vous donnez l'exemple du Sénégal. Mais au moment où le Sénégal a eu son chef de l'État, le chef de l'État a nommé son premier ministre, ils s'y sont mis au travail. Chez nous, on a nommé, on a mis en place le gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui exige, certains députés, bien sûr, qui exigent des montants exorbitants pour investir le gouvernement. Et là, ça pose quand même problème. Mais, Maître Cris, revenons au premier mandat du chef de l'État Félix, il a été élu président de la République, il n'avait pas de majorité parlementaire, c'était l'opposition qui avait la majorité parlementaire. On était dans une situation où le chef signait une ordonnance et que le premier ministre refusait son contre-saint. On a vécu ça. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage ? Mais on a vécu la même histoire en France avec Mitterrand et Jacques Chirac. Mais oui, ça c'est la RDC, ce n'est pas la France. Le pays n'était pas bloqué. Comment le pays peut-il avancer quand vous avez le premier ministre qui refuse d'exécuter la volonté du président de la République ? Comment on peut avancer dans ce pays-là ? Vous voulez qu'on revienne en arrière ? Alors, allons-y. Le chef de l'État avait tout le pouvoir, toutes les manœuvres. Je donne un exemple. Le jour où il a décidé d'ouvrir l'espace politique et de dialoguer, il avait le plein pouvoir de dessous de l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas fait. Est-ce que ça ne créerait pas une autre crise ? Parce que si on dessous l'Assemblée nationale, il faut organiser d'autres élections. On venait encore des élections. On veut satisfaire les individus où nous voulons l'intérêt supérieur de la nation. Si nous voulons l'intérêt supérieur de la nation, nous pouvons prendre toutes les décisions du moment où la population se retrouve dans ces décisions. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Le problème ici est qu'on veut satisfaire les individus. Et c'est là que ça pose problème. Et cela pose problème, M. Christ Benandéfi. Ça fait, je l'ai dit, il y a un retard déjà des six mois. Que faire pour corriger, pour rattraper ce retard actuellement ? Parce que le programme du chef est établi sur cinq ans. Ça veut dire qu'il y a un retard. Comment est-ce possible de rattraper le retard ? Je crois que le gouvernement travaille sur la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, lors de son discours d'investiture, nous avait déjà communiqué son plan. Et donc, à mon avis, du moment où on a déjà mis en place l'équipe, chaque ministre a un cahier de charges. Aussitôt investi, il se met au travail. Le deuxième problème qu'il faut résoudre, c'est au niveau de train de vie des institutions. Aussitôt, le gouvernement mis en place, chaque ministre va construire son cabinet, des 20 personnes, des 10 personnes, des 30 personnes, tout ça, ça va encore prendre du temps et le peuple va continuer à souffrir. C'est que nous demandons aussitôt que l'équipe est mise en place, que le ministre commence le travail parce que nous n'avons pas assez de temps. d'ailleurs, ils ont perdu près de 6 mois. Ils ont perdu près de 6 mois. On va finir. J'ai une dernière question. Je demande quelques secondes à la régie. Maître Christ, bien un défi. Si vous deviez aujourd'hui, vous étiez en face du chef de l'État, au regard de la situation actuelle, sociopolitique, vous deviez lui dire deux mots ou trois mots. Ça serait lesquels ? Premièrement, le chef de l'État doit mettre fin à l'impunité. Deuxièmement, le chef de l'État doit mettre fin au laxisme. Troisièmement, le chef de l'État doit demeurer ferme. Quand on est chef, on doit être compétent, honnête, élégant, mais aussi ferme. Nous avons l'impression d'avoir un chef de l'État trop bon qui peut prendre des décisions le matin, mais après des pressions, il lâche. ce sont ces trois mots que j'allais dire au chef de l'État si jamais il m'est donné l'occasion de m'écouter. C'était Maître Chris Benendefi. Ici, on l'a reçu en qualité de citoyen. Il n'a pas représenté la commission de la justice. Ce fut un plaisir. J'aurais aimé que les missions prennent un peu plus de temps, mais malheureusement, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venu encore nous visiter. On espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez encore revenir. Merci. Merci en tout cas, Dan, pour l'opportunité. Merci beaucoup, Maître Chris Benendefi. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Jordi Kalonda, Christiane Mbuka, Beste Luka, Homo Forti Celica. On se retrouve à très très bientôt pour d'autres programmes. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien d'un bon éconnu facile. Ils allaient sous-souté au cas de la caillou au quotidien de l'agence au quotidien de la bande de Kouya Diaspora. Dans ce cas, il y a l'application sans d'oeuvre aux exali très facile. On peut télécharger la partie à téléphone et on continue la bande de Kouya Diaspora qui est en train d'application de Kouya Diaspora. l'application sans d'oeuvre aux exaliens et facilement pour récupérer la bande de Kouya Diaspora. Là, il y a MPCR qui est en train d'orange de la bande de Kouya Diaspora. Et on peut on peut télécharger la bande de Kouya Diaspora. Et on peut télécharger l'application sans d'oeuvre et on continue dans le code comme Buzz TV on rejoint 10 dollars donc il n'y a pas mieux télécharger Moko Nalello Makhamboroté les managers Cécile il n'y a pas mieux que ça Tindambongo la facilité dès aujourd'hui télécharger sans d'oeuvre il n'y a téléphoné plus facile il n'y a pas mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada